salut à tous ici adrien des aujourd'hui vendredi 18 novembre 2016 a fait un petit tuto how to sur j'aime tout et ça rime en plus et en gros on va transformer une jeune tout graphique une jeune tout graphique donc là je prends de jeunes tout maté en serveurs applicatifs multi utilisateurs alors oui ça fait un peu un gros mot donc je m'explique là je vous lance ici là j'aime tout pour vous montrer que c'est une jeune tout maté tout ce qui a plus classique et qu'elle fonctionne correctement si on a installé jeune tout en avec maté j'ai fait plusieurs tutoriels précédemment pour montrer l'installation de jeunes tout plus maté donc vous pouvez reprendre ces tutos c'est exactement la même chose donc ici voyez jeune tout maté ok pas de problème elle fonctionne ici voilà donc le maté se charge vous voyez ici hop donc moniteur système maté j'aime tout voilà noyau 4 4 26 maté 1 14 1 donc j'ai un petit peu booster la machine ici comme vous voyez j'ai mis 8 processeurs et 4 gigas de ram alors bien sûr le prérequis c'est que là comment la base de logiciel soit à jour donc soit vous faites e x 5 soit vous faites emerge tirer tirer 5 pour mettre à jour la liste des logiciels disponibles vous faites ça avant bien sûr toute chose pour être sûr que tout soit bien à jour le temps que ça se fasse je vais juste relevé ici je vais relever ici un truc c'est mon adresse ip donc 238 voilà ça je vais m'y connecter avec la console vous verrez un peu plus donc c'est pas ça et sa sache route à rebase 1 1 2 138 j'ai dire yes donc là je mets le mot de passe qui va bien et donc pour transformer notre gène tout en serveur graphique enfin en serveur applicatif c'est à dire plusieurs interfaces graphiques accessible par le réseau on va utiliser le protocole vnc donc vnc pour rappel c'est virtual network computing 1 ce qui voudrait dire si on traduit ça en français informatique virtuel en réseau c'est en gros un système de visualisation et de contrôle d'un environnement de bureau d'un ordinateur distant on va donc utiliser vnc pour pouvoir ouvrir des sessions graphiques donc là depuis mon pc ici et on va voir que là on va pouvoir connecter 1 2 3 4 5 utilisateurs simultanément sans déranger la session graphique qui serait connecté à l'écran de la machine alors ça peut être très utile nous on utilise ça au travail on a un serveur sur lequel on a une application qui est écrite en c et sur lesquels un certain nombre pour ne pas dire une centaine d'utilisateurs travaillent dessus simultanément ils sont tous connectés via vnc 1 le protocole vnc donc ça ça a été mis en oeuvre chez nous sur une redat entreprise linux ici je vous le montre sur gène tout pour faire suite à la tu à la suite des tutoriels que je fais sur gène tout on a deux possibilités pour installer un serveur vnc donc là on va installer un serveur vnc on a x 11 vnc donc x 11 vnc c'est un vnc serveur pour les afficheurs x réel c'est à dire que si j'installe ça et qu'on se connecte à x 11 vnc et ben on aura la même chose que ce qui est écrit ici donc ça nous intéresse pas nous ce qui va nous intéresser c'est tiger vnc voilà remote desktop viewer display system donc avec ça on va pouvoir connecter plusieurs utilisateurs simultanément à la même machine incroyable donc c'est pratique pour installer ça sur le serveur et transformer notre ici gène tout en serveur applicatif en gros chaque utilisateur voit son bureau ça n'embête personne il n'y a aucune interaction entre les utilisateurs au niveau graphique peuvent lancer les applications comme ils veulent c'est en gros l'équivalent d'un terminal serveur sous windows donc grâce à la commande e query on va peut-être quand même y aller à l'install donc e query u pour voir les use flag de tiger vnc voilà donc par défaut le use flag serveur n'est pas actif donc c'est à dire que ça installe uniquement la visionneuse tiger vnc donc nous ce qui nous intéresse c'est la partie serveur donc on va renseigner on va gérer déjà à changer les use de tiger vnc donc on va bien évidemment remplir le fichier etc portage package point use custom je mets toujours dans là dedans on va activer le use flag serveur on peut activer si on veut du ssl ou du tls 1 du vnc et puis si on veut pas de java par exemple si on veut pas le support java bon là il est désactivé il est 1 7 il est désactivé mais si jamais les use change on peut vraiment le désactiver pour de bon en moins java et maintenant si on fait si on va regarder en fait tiger vnc donc dans notre fichier etc portage package point use voilà on voit que ça figure bien dans ce fichier avec ce que j'ai mis juste avant et ensuite et bien c'est parti emerge tiré ask et on va mettre en mode verbe de tiger vnc c'est juste vérifier ok que c'est bon donc là en faisant emerge av tiger vnc il va demander l'installation mais nous demander une confirmation avant l'installation et on va voir que les use serveurs et genutels sont actifs voilà ils sont en rouge cette fois ci genutels serveurs et donc on lance l'installation donc qui dit serveur vnc dit client vnc c'est à dire que là on va installer sur la machine le serveur tiger vnc mais on va avoir besoin d'un client vnc pour s'y connecter donc si on est sous linux on a l'embarras du choix moi je vais utiliser ici k rdc qui est le la visionneuse vnc ou rdp de cadeau si vous êtes sous gnome il y y'a vinaigre je crois voilà vnc client forkdome pour les amateurs de remy n'a on a remy n'a qui supportent aussi le vnc on peut bien sûr installer ben tiger vnc mais sans le use flac serveur cela sont ceux qui me viennent à l'esprit il y en existe sans doute d'autres regarder vnc des fois qu'il y en a qui portent leur nom dedans tiger vnc direct vnc visiblement c'est une client gtk vnc bon voilà sinon pour les utilisateurs de windows ce qui est le cas dans mon entreprise on a des utilisateurs windows qui se connectent à un serveur vnc linux vous avez ultra vnc qui est donc une visionneuse la vnc voilà donc vous pouvez le télé charger alors bien sûr ouais d'accord faut désactiver son bloqueur de pub alors voilà la visionneuse vnc ultra vnc où vous mettrez là des coordonnées du pc sur le cas fin du serveur vnc sur lequel se connecter on a bien sûr donc nous c'est celui qu'on utilise c'est réel vnc voilà réel vnc lui il est là et vous pouvez télécharger ici windows linux voilà donc il faut prendre le viewer voilà le vnc viewer pour windows une version 32 64 bits en zip aussi en portatif voilà c'est même disponible pour ios android x également donc sur plein de petites plateformes assez sympatoche alors je vais comment je vais me connecter à nouveau sur le serveur et on va préparer le terrain puisque j'ai dit que ça fonctionnait avec plusieurs utilisateurs donc puisque c'est ça on va créer nos utilisateurs user ad-m-m pour attendez clair on va nettoyer la console donc user user ad-m pour créer le slash home user et on va créer user 1 2 merde 1 2 3 4 5 on va créer 5 utilisateurs c'est pas mal ça marche pas j'ai voulu faire le malin et résultat des courses c'était pas top user 3 user 4 et user 5 voilà donc ça c'est déjà pas mal on va attendre que le tiger vnc émerge donc s'installe en attendant on a nos utilisateurs c'est très bien on n'est pas obligé de leur on n'est pas obligé de leur initialiser comme ceci un mot de passe unix n'a pas besoin puisque finalement ces utilisateurs ne vont jamais se connecter à la machine mais on va juste créer un mot de passe vnc donc vu que la commande pour créer un mot de passe c'est passe wd et ben vous devinerez que pour créer un mot de passe pour le un utilisateur et ben ça va être la commande vnc passe wd voilà qui déjà d'ailleurs s'auto complète donc pour créer il faut se connecter bien sûr en tant qu'utilisateur donc ce qu'on va faire c'est tout simplement comme ceci su tiret c'est pour exécuter une commande vnc passe wd pour l'utilisateur et user 1 donc là je azer t1 voilà on ne met pas de mot de passe en utilisateur enfin comment en lecture seul enfin en vue seul on fait pareil pour user 2 donc azer t2 azer t2 no on fait pareil pour user 3 az2 rt y 3 az2 rt y 3 no on le fait pour le 4 alors ouais c'est un peu long az2 rt y 4 et on le fait pour le 5 z2 rt y 5 az2 rt y 5 ok no voilà donc nos cinq utilisateurs ont leur vnc passe wd donc on leur mot de passe donc là on est tranquille maintenant notre tiger vnc est installé mais avant quand même avant quand même de le lancer on va le configurer donc ça se passe dans le fichier etc conf point des tiger vnc et si vous voyez on va mettre on va définir les displays donc les affichages qui seront pour les utilisateurs en question donc 10 les égales et donc là on va dire que user 1 à le display numéro 1 user 2 le display numéro 2 user 3 le display numéro 3 user 4 le display numéro 4 et user 5 votre avis le display numéro 5 voilà on enregistre notre super fichier et là on peut faire un etc init point des tiger vnc check config pour vérifier si la config alors non c'est plus ça alors si pourtant c'est check config normalement check config bon c'est pas grave au pire on fait start je crois que ça marchait ça maintenant et donc là il nous démarre les 5 vnc les 5 afficheurs ok donc ça prend un certain temps là je vais faire l'essai avec donc car l'essai ip a je me rappelle plus de l'ip là déjà donc ici je mets 10 21 21 238 ma machine et là je précise le port 1 en fait les clients vnc font automatiquement le rapprochement si on met 2.1 ils vont automatiquement chercher sur le port 5901 en fait ça écoute sur le port 5900 vnc et donc là si on définit des afficheurs différents et ben ça 5901 5902 5903 pour s'en assurer on peut utiliser la commande net stat avec les arguments qui vont bien la putain non ce n'est pas une insulte pas grep qui vnc voilà donc on a les x ici on a les x vnc qui écoute sur les ports 5901 2 3 4 5 donc bien sûr on ouvre les ports concernés si on a un pare-feu donc là on se connecte voilà est magnifique d'ailleurs tiens il me demande pas le mot de passe c'est sans doute parce que j'ai fait un petit test avant d'enregistrer la vidéo alors je vais le faire sur le 5 pour vous montrer qu'il demande le mot de passe là il a gardé en fait krdc il a gardé le mot de passe par défaut voilà donc là il y a bien le mot de passe AZERTY 5 et donc là on voit que et ben rien ne démarre alors c'est pas un drame en soi c'est juste que il y a un petit truc suivant l'environnement de bureau qu'il faudra faire donc c'est dans le fichier home user1 en fait les préférences elles sont dans .vnc dedans c'est là qu'on a le passe wd qui est chiffré on a les différents logs et en fait tout se passe dans x start up et en fait ici c'est la liste des choses qui se lancent et ici ça va démarrer xinitrc donc vu que nous on a maté on va mettre ici exec maté session voilà et on enregistre donc on va le faire pour tous donc bien sûr quand on crée ça à la chaîne on fait des scripts maté c'est session alors yy 2.wq 3 p on fait ça pour le 4 et on fait ça pour le 5 et on fait ça pour le 5 et donc on va redémarrer donc tiger vnc donc ça va tout relancer donc ça va tout relancer tiger vnc stop on arrête tout voilà et on redémarre donc ça bien sûr c'est pas à faire on redémarre pas le tiger vnc à tout bout de champ parce que forcément ça coupe toutes les sessions vnc donc si vous faites une modif on va le faire là c'est mon utilisateur adrien qui est connecté là donc je vais vous montrer comment le rajouter et sans tout relancer donc là on voit que quand on lance les différents serveurs x on a la mémoire quand même qui augmente un petit peu ce qui est tout à fait normal donc je lance le htop voilà et donc là si je me reconnecte avec mon utilisateur 5 donc là il a gardé le mot de passe bien sûr enregistré il a créé le enfin il a gardé le mot de passe enregistré mais ça ça vient de krdc donc là notre utilisateur 5 là c'est bien user 5 qui est connecté ici donc user 5 il peut ouvrir firefox par exemple voilà et aller naviguer sur internet donc on voit que la mémoire ici elle augmente petit à petit c'est normal puisque les utilisateurs travaillent on va se connecter avec l'utilisateur 1 voilà donc le maté il se lance on va se connecter avec l'utilisateur 2 donc là le mot de passe il est enregistré 3 aussi non aserti 3 et on va se connecter avec l'utilisateur 4 voilà donc lui il avait son mot de passe enregistré aussi donc voilà on a nos 5 sessions qui sont ouvertes donc si l'utilisateur 5 il navigue sur firefox linux tricks point fr voilà l'utilisateur 5 il se balade là et bien l'utilisateur 1 ici user 1 il peut sans problème lui aussi ouvrir un firefox alors voilà c'est cool donc si on a notre application maison imaginons que ce soit notre application maison soit firefox et bien voilà chacun peut le lancer tranquillement on voit que les différents utilisateurs sont connectés on peut même savoir qui fait quoi il suffit juste de filtrer user 3 par exemple voilà et là on sait ce que user 3 il fait donc maintenant j'ai dit que si on rajoute un utilisateur ou autre il faut recharger tiger vnc alors le problème là mon utilisateur adrien je veux l'ajouter comme utilisateur vnc par exemple sur le vnc sur l'affichage numéro 6 et bien déjà je vais me connecter en tant qu'adrien et je vais faire le vnc pass wd je lui initialise un mot de passe donc là je prends mon mot de passe de d'habitude oh voilà euh bien sûr j'édite vnc x voilà je non je vais ce que je vais faire je vais cp home user un point vnc x start up et ça je vais copier dans slash home adrien point vnc x start up en gros c'est ce que font les c'est ce que font les scripts de création qu'on pourrait se faire automatiquement je change l'utilisateur bien sûr sinon je perds les droits et maintenant il va falloir lancer le vnc le vnc de notre utilisateur mais avant il ne faut pas oublier de le configurer dans conf.d tiger vnc et là on va rajouter adrien sur le vnc6 par exemple sur l'affichage 6 bien comme ça au moins on est sûr que au prochain redémarrage de tiger vnc notre utilisateur adrien pourra utiliser son vnc6 on a le mot de passe maintenant il faut lancer juste le vnc serveur 6 et bien là le problème c'est que on peut pas faire un etc on peut pas faire ça 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 marche pas start 6 par exemple ou un truc du style au base 6 start non ça ça marche pas donc il va falloir lancer directement le vnc en ligne de commande en fait de faire ce que là le script tiger vnc start fait en temps normal donc c'est tout simplement source donc su-c pour exécuter une commande la commande ça va être source source etc profile puisque là on va le charger le profil on va aller dans le home de adrien et après on va démarrer le vnc serveur avec le numéro 6 et tout ça on l'exécute en tant que adrien voilà le vnc6 démarre voilà numéro 6 en tant qu'utilisateur adrien et donc là maintenant si on fait une nouvelle connexion ah c'est pas ça que je voulais copier coller tant pis 10 21 238 2.6 et bien là on met le mot de passe de adrien et adrien et on retrouve ses screenshots donc ses captures d'écran qu'il a fait et là on voit bien que on a deux sessions différentes entre la session qui est attachée à l'écran ici et la session vnc donc là si je veux ouvrir mon dossier personnel si je veux ouvrir un autre terminal je peux bien sûr la limitation c'est firefox si on lance firefox dans le vnc firefox ne peut pas être lancé deux fois en même temps par le même utilisateur donc si on va de l'autre côté ici il va nous dire qu'il fonctionne déjà voilà donc en gros voilà c'était le petit how to pour configurer un serveur applicatif multi utilisateurs sous gen2 linux ça fonctionne évidemment sur calculate linux ce sont exactement les mêmes commandes j'en profite tiens pour dire que on a quand même un utilisateur connecté en console enfin sur la machine elle même on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs x lancés avec des applications pour certains utilisateurs et vous voyez on est à 1,5 giga de ram utilisée donc c'est quand même pas énorme donc si on a un serveur avec 8 giga de ram on peut faire quand même pas mal de choses voilà nouveau travail nous avons une machine qui dispose de 16 giga de ram sur lesquelles on a pas tout à fait sans utilisateurs connectés à peu près 80 utilisateurs connectés donc c'est dire si c'est du solide si vous voulez que j'en refasse le tuto en vidéo pour CentOS 7 il n'y a pas de problème en fait ce tuto que je vous ai montré en vidéo il est disponible sur linuxstrix.fr donc je vais montrer ça là voilà alors là je vais couper ça ah oui si on veut couper un vnc par exemple qu'on a besoin de redémarrer un vnc j'en profite pour vous montrer et bien c'est tout simplement su-c vnc serveur-kill le numéro donc 2.6 et l'utilisateur qu'il a lancé donc là mon vnc6 qui est ici je lance ça et il arrête le vnc voilà donc là on peut plus rien faire la souris est figé le vnc est tué et donc je voulais vous montrer quoi ouais je voulais vous montrer ici donc sur linuxstrix.fr en fait ce tutoriel vidéo vous pouvez le retrouver directement dans wiki dans la partie wiki calculate gen 2 et ici installer 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 et configurer un serveur tiger vnc sous gen 2 ou calculer clinux voilà il est là et donc vous avez l'ensemble de toutes les manips que j'ai fait dans le tuto vidéo je vous mets ça dans la description sous la vidéo voilà avec la connexion ici au serveur applicatif avec win avec linux et windows avec le fameux ultra vnc voilà voilà sur ce ben j'espère que cette vidéo vous aura plu sur tiger vnc si vous voulez que je fasse cette vidéo avec cent os donc c'est à dire avec des services système d il n'y a pas de problème je pourrais le faire bien entendu sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao à